Et fait l'actrice Virginie Ledoyen qui est avec nous ce matin. Bonjour Virginie, bienvenue dans Télé Matin. On est ravie de vous recevoir. Je suis ravie d'être là. Alors on vous retrouve dans la série, série en deux épisodes sur Diane de Poitiers qui a été réalisée par José Dayan. Vous jouez aux côtés d'Isabelle Adjani, vous vous interprétez Anne de Pisseleux, éternelle rivale de Diane de Poitiers, femme très intelligente, femme savante. On va regarder un extrait et on en parle tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Aucune partie de mon corps ne ressent d'un nombre d'excitation. Surtout pas l'idée de toucher son corps à elle. Cette fille ne m'inspire pas, voilà. Je suis à peu près certain de n'arriver à rien avec elle. Quand elle sera dans vos bras, fermez les yeux et pensez à une autre femme, une femme qui vous plaît, une femme à qui vous rêvez peut-être, une femme à qui vous avez envie de faire l'amour. Voilà, scène tournée au château de Chambord avec des costumes effectivement magnifiques. On s'est toujours demandé effectivement, parce qu'il y a un gros casting, Isabelle Adjani, évidemment, Gérard Depardieu qu'on aperçoit également. C'est comment l'ambiance dans ce genre de tournage film d'époque ? Vous restez complètement dans le personnage avec vos costumes ou vous arrivez quand même à switcher un peu ? C'est les deux, parce que c'est des costumes, en tout cas pour les femmes, assez contraignants. On a des corsets, ce qui évidemment... Oui, c'est pas évident. Après, José Dayan, le metteur en scène, la réalisatrice, elle a une passion pour les acteurs, vraiment. Et elle travaille régulièrement avec les mêmes acteurs, donc il y a quelque chose quand même d'assez familial, tout en étant très rigoureux. Mais des fois, on se marre, il y a aussi Joe Estar qui... Donc voilà, de voir Joe Estar avec ses costumes en métal, enfin bon bref. Mais non, on y arrive, on y arrive. Alors, Diane de Poitiers, cette série, elle met en avant des femmes fortes, des femmes de caractère. Donc Diane de Poitiers, Anne de Pisteleux, Catherine de Médicis. On est vraiment sur une époque de femmes fortes, de femmes politiques, c'est ça qui vous a plu ? Oui, c'est un tout. D'abord, c'est vrai que ces femmes, elles ont été très, très diabolisées, mais elles étaient extrêmement influentes. C'est des caractères très forts, elles sont très, très charismatiques. Et puis non, c'est un tout qui me plaisait. Évidemment, l'histoire de Diane de Poitiers, elle est quand même extrêmement forte, belle, puissante. C'est un personnage, c'est un vrai personnage de roman, quoi. Et assez méconnu des historiens, parce qu'il y a eu beaucoup d'interprétations, finalement, autour de... Plein d'interprétations. On a très peu de documents, hein ? On a très peu de choses. En tout cas, je trouve qu'Isabelle Adjani apporte à ce personnage une incarnation juste et troublante et émouvante et donne envie, en plus, de s'y intéresser. Et José, elle a un mélange entre être très proche de l'histoire et, en même temps, elle fait du cinéma, quoi. Alors, certes, c'est pour la télévision et c'est tant mieux, parce qu'aujourd'hui, à la télévision, on peut faire du cinéma. Alors, Génie Le Doyen, c'est vrai que les Français vous connaissent bien, vous apprécient, vous avez commencé très, très jeune, il faut dire, à 16 jours. 16 jours, vous avez tourné, je crois, c'est l'histoire de Biveron. Oui, c'est des photos, c'est un hasard. C'est ma mère qui m'accompagnait, enfin, qui m'accompagnait, non, qui allait voir une amie dont les enfants faisaient une pub, des photos. Et puis, il manquait un bébé et puis, voilà, j'ai été ce bébé-là et ensuite... Et ça ne s'est jamais arrêté. Et ça ne s'est jamais arrêté, oui. Alors, dans Diane de Poitiers, vous êtes aux côtés d'Isabelle Adjani, ce n'est pas la première fois. Vous jouez ensemble, vous étiez contente de vous retrouver. J'ai été vraiment, vraiment contente, d'autant qu'on avait travaillé ensemble il y a très longtemps sur un film de Jean-Paul Rapneau et j'avais très, très peu de scènes avec elle. Et là, c'était intéressant parce qu'en plus, on joue des rivales, on a des scènes assez fortes. Et c'est une actrice absolument merveilleuse et en plus, une femme extraordinaire. Donc, oui, et qui porte quand même, qui vous emmène, mais tout ça avec beaucoup de subtilité, avec beaucoup de douceur. Donc, c'est très excitant de travailler avec elle. Et alors, vous avez pas mal de points communs avec Isabelle Adjani, parce que vous avez une passion pour la musique, notamment. Si je vous dis musique, vous avez chanté en duo, toutes les deux, avec le même groupe de musique électronique française. Je ne sais pas si je vais réussir à bien le prononcer. C'est The Penelope's ? Parfait, vous l'avez parfaitement prononcé. On écoute un tout petit bout ? Vous aimeriez recenter l'aventure avec eux, repartir, faire un album, ça va ? Un album, c'est une chanson ? Oui, une chanson, oui, bien sûr. C'est un groupe en plus qui est très talentueux. C'est un groupe qui vit à Londres. Et justement, je crois que Londres est venue à nous ce matin. Regardez. Good morning, Virginie. Coucou, Virginie. On espère que tu vas bien. On t'embrasse de Londres. On espère qu'on va pouvoir enregistrer une chanson avec toi ici à Abbey Road. C'était tellement un kiff la première fois. C'était génial. Et ta belle voix nous manque. Ta belle voix nous manque. Allez, à bientôt. On embrasse tout le monde. À vite. Ciao. Alors, l'invitation est lancée. C'est trop mignon. Oui, mais j'aimerais beaucoup. Après, il y a eu le Covid. On a eu plein. Ça a été un peu compliqué, mais c'est vrai que c'est un projet qu'on a. Et c'est des garçons qui ont vachement de talent et qui sont en plus ultra sympathiques. Passer de la chanson au cinéma. Ça, c'est aussi ce qui vous plaît, changer complètement les registres ? Oui, c'est des univers différents. Et puis, en plus, je ne me prétends pas chanteuse, mais c'est de l'interprétation. Donc, c'est… C'est aussi un autre rôle de comédienne. Oui, pour moi, c'est de l'interprétation, en fait. Très bien. Restez avec nous, en tout cas. On va se retrouver dans un instant. On va marquer une toute petite pause. Et puis, Philippe Gaudignon va nous rejoindre et va nous emmener justement au château de Chenonceau. Autre très beau château. Oui. Après celui de Chambord, dont on vient de parler. À tout de suite.